Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas par où commencer. Salut tout le monde, c'est Nasaki. On va regarder une story de Hametai. Après la vidéo, je vous dirai mon avis. C'est au sujet des feux de forêt qui ravagent l'Algérie. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas par où commencer. Je pense que vous avez tous vu à peu près tous les Algériens, tous les Kabiles, tous les Marocains, Tunisiens, tout le Maghreb. Tous les pays rebelles, je pense que vous avez vu ce qui se passe en Algérie. La Kabylie est en train de brûler, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je n'avais rien vu, je n'étais pas au courant. Là, il y a deux heures, on m'appelle, on dit Hamet, regarde ce qui se passe en Kabylie, truc de fou, ça brûle. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait que je ne suis pas au courant ? Et après, je vais sur les réseaux, je tape, je vois la Kabylie en feu, Tiziozou en feu. Là, ce qui paraît, ma mère m'a appelé, elle m'a dit, ça arrive à Bejaya et tout, c'est un truc de fou. Donc là, en fait, il faut se mobiliser, il faut se mobiliser. Voilà, moi, je suis un petit influenceur, je suis un tout petit influenceur, mais je vais faire tout mon possible pour aider mon pays, pour aider mes origines. La Kabylie, c'est toute ma vie. Donc, tous les influenceurs algériens, tous les influenceurs maghrébins, si vous pouvez partager, si vous pouvez aider, il faut le faire. En tout cas, je vais faire, je vais tout donner. Donc, c'est vraiment dans ces moments-là, il faut qu'on soit fort, qu'on soit soudé pour nos frères et sœurs, pour nos cousins, cousines, nos amis qui sont en Algérie là-bas et qui souffrent, en Kabylie, parce qu'on est en Kabylie. Et il faut vraiment les aider. Il faut vraiment les aider. Donc, moi, je propose, tous ceux qui font des cat lichis, tous ceux qui ont des associations qui sont là pour aider la Kabylie, envoyez-moi, je vais tout partager. Moi, comme je vous dis de mon côté, je n'aime pas dire ce que je vais faire, mais je vais envoyer une somme d'argent pour aider. Même si, voilà, ce n'est pas des millions, mais en tout cas, j'espère que ça aidera une famille ou des familles qui sont en train de perdre leur maison, qui perdent tout, qui perdent tout. Parce que vraiment, j'ai vu les images, j'étais choqué. J'ai été choqué. Donc, s'il vous plaît, venons en soirée, venons ressouder tous les influenceurs à Algérie, qu'ils ont des millions d'abonnés, qu'ils ont dit tout. Il faut aider là, c'est maintenant. Ça n'a rien de parler de parler. Là, il faut aider maintenant. Il faut aider maintenant. Donc, s'il y a des associations, s'il y a des cat lichis, s'il y a des trucs qui font qu'on peut aider le pays, et on va le faire tout de suite. On va le faire. Moi, je vais tout faire en tout cas. Je ne laisserai pas mon pays et je ne laisserai pas mon Algérie avec le peu d'abonnés que j'ai, le plus d'influence. Je vais tout faire. J'ai vu les images, ça fait peur. Il y avait une image où on voyait toute la montagne en train de brûler d'en bas. Je me dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça arrive clairement dans les habitations. Attends, il y a eu quoi ? Il y a eu 10 morts ? J'hallucine. Vous avez vu ce qui se passe, c'est très, très grave. C'est très, très dramatique ce qui se passe. Donc, je vous le répète, ne faites pas les aveugles. Partagez la story. Identifiez les gros influenceurs qui, toute l'année, parlent et font des manières et ceci, cela. Tous les influenceurs algériens qui ont des murs de fouleurs, identifiez-les. Ne faites pas les épocrites, ne faites pas les aveugles. Là, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. Là, c'est un truc de ouf qui est en train de se passer. C'est un pays entier qui est en train de prendre feu. Un pays entier des familles qui sont isolées du monde. En Kabylie, vous ne vous rendez pas compte. Dans les montagnes, il y a des villages qui sont isolés. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour aller chercher de l'eau. Il faut marcher longtemps à la montagne. Donc, c'est très compliqué pour ces personnes-là qui n'ont pas de moyens. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, moi, je vais faire tout ce que je peux pour aider mon pays. Parce que je suis un Kabaïli, un Canada Kabaïli. Et je vais tout faire pour aider mon pays. Donc, voilà. Ne faites pas les aveugles. Partagez ma story. Et s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que c'est très, très, très grave qu'il est en train de se passer. Là, je suis en train de voir mon pays qui est en train de se déchirer. C'est un truc de malade. Vous pouvez mettre pause si vous voulez lire. Actuellement, plus de 30 feux de forêt sévissent dans le nord de l'Algérie. Parmi eux, une dizaine ont été recensés à Tizi, Gouzou ou en Kabylie. Ah ouais, mais ça touche partout, là. Donc voilà, c'est la story. Et c'est malheureux. C'est malheureux ce qui se passe, là. J'ai vu d'autres images. C'est encore plus terrifiant que ça. Franchement, c'est... Donc, c'est bien de sa part. S'il veut partager toutes les associations d'aide à l'Algérie et tout ça. Toutes les autres seules qu'il va les partager gratuitement. C'est déjà ça. Voilà. Donc, prions aussi, faisant des doigts. Pour que ce massacre des feux de forêt s'arrête. Parce que c'est... En plus, on est en été. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. A mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !